Un accident sans précédent pour Mathieu Kassovitz Il y a tout juste une semaine, le célèbre acteur et réalisateur français a frôlé la mort à bord d'une moto. Celui qui a perdu le contrôle du véhicule à deux roues se trouvait sur le circuit automobile de Linas Monleri en Essonne à l'occasion d'un stage de perfectionnement pour son prochain film. Selon plusieurs témoins, le comédien transporté à l'hôpital du Kremlin Bicêtre, Val-de-Marne, aurait percuté une rambarde de sécurité, l'ayant, propulsé en dehors du circuit. Si son pronostic vital n'a pas été engagé, le miraculé garde de Graves séquel sept jours après le drame. Mathieu Kassovitz victime d'un accident, comment a-t-il perdu le contrôle de sa moto ? Seul depuis sa chambre d'hôpital, le père de famille rumine en repensant aux circonstances de cette mésaventure qui aurait pu tourner au drame. Ce dimanche 10 septembre, le quinquagénaire a décidé de raconter à ses fans inquiets ce qu'il s'est passé ce jour-là, on m'a proposé d'aller faire de la moto avec ma fille, passionnée de moto, et mon fils. On a fait une superbe séance de pilotage et à la fin de la journée, mon copain, qui tient une école de moto, a voulu faire un battle avec ma fille. Elle était derrière lui et il m'a demandé d'aller devant. Point, je voulais que ma fille pense que son père est un super héros et donc j'ai voulu mettre le genou à terre. J'ai pris un virage trop large, j'ai eu peur de tomber et j'ai tapé directement le rail de sécurité. Je suis un c'est mauvais motard. Le papa, dont les deux enfants n'ont pas été blessés, s'estime chanceux. Mathieu Kassovitz blessait principalement aux jambes après son accident. J'ai le fémur qui a été remplacé, ils y ont mis une tige de titane dans les trous et puis j'ai un autre truc dans le pied, détaille l'ami de Vincent Kassel en montrant les broches métalliques qui traversent son pied droit et permettent actuellement de les maintenir. Ma cheville, des deux côtés, est complètement pulvérisée. En tout cas, ils ont fait un super bon boulot. Je pense que je remarcherai dans six mois, prévient le créateur de la haine après avoir dévoilé sa jambe violacée en vidéo sur Instagram. Il finit par remercier le corps hospitalier de l'avoir soigné, même si la convalescence s'annonce longue, les gens qui travaillent ici sont malheureusement beaucoup trop payés pour le travail qu'ils font et la générosité qu'ils donnent aux autres. Point, j'ai la chance d'avoir du pognon, d'être connu, reconnaît celui qui a failli être amputé. Point, j'ai la chance d'avoir du pognon, 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 non, d'avoir du pognon, d'avoir du pognon, d'avoir du pognon, d'avoir des personnes, de la même inflammation, d'avoir eu compliqué, on va détruire un peu que nous font gmartre. Sous-titrage ST' 501